Hey ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de Harry Potter secret à Poudlard. Et la dernière fois, Rogue avait cassé notre balai. Et le chapitre d'aujourd'hui, c'est demander à Rogue de vous rendre votre balai. Oui, bien sûr. Alors moi, je veux bien. Je veux bien lui demander mon balai. Sauf que le truc, c'est qu'il l'a pulvérisé devant moi. Donc je ne vois pas comment trop c'est possible. Donc il y a eu les mises à jour qui nous ont apporté la suite de l'histoire. Je ne sais pas en voir combien il y a de chapitres malheureusement. Mais je sais qu'il y a une quête secondaire en plus. Et c'est des Tonks de problèmes. Donc là, vous allez être contents parce que je vais vous la filmer juste après cet épisode-là. Pour vous la sortir pendant que je serai en vacances. Donc du coup, vous aurez cet épisode-là la semaine prochaine, normalement. La quête de Tonks. Et vous m'avez dit qu'en majorité, ça ne vous gênait pas pour la quête de Nick quasi sans tête que je la prenne en cours de route. Mais je ne me souviens même plus de ce qui s'est passé au début, en fait. Je sais que ce n'était pas intéressant du tout qu'on cherchait des trucs. Mais bon, quand même, il faut que je m'en souvienne et après je vous la referai. Euh, Professeur Rogue, je m'excuse d'être allée dans la cour du clocher après le couvre-feu. Est-ce que vous pourriez me rendre le balai que vous avez cassé ? Mais comment veux-tu qu'il te le rende s'il est cassé ? J'ai vraiment, vraiment besoin de ce balai. Hum, je rendrai le balai, Life. Bah, c'est vrai ? Alors pourquoi l'avoir pris ? Je voulais que ceux qui nous observent pensent que nous étions en désaccord. N'est-on... Bah oui, n'est-on pas toujours en désaccord ? Oui, là, elle marque un point, hein ? Qui plus est, la cour était vide. Personne ne regardait. Vous êtes stupide, Life. Ragpik vous surveille depuis son arrivée ici. Et probablement avant. Je ne comprends pas. Je suis choquée. Mais arrête de faire... Comprends pas, là. Moi, j'ai tout de suite compris. Elle est en train de nous observer. Oui, d'accord. Et elle était là, en fait. Et lui, c'est notre pote. Il essaye de nous sauver, là. Asseyez-vous, on en reparlera après le cours. Ah non, mais oui, mais en fait, c'est notre pote. Enfin, vu qu'il est contre Ragpik, on dit toujours que dans ces moments-là, les ennemis de nos ennemis... Non, les amis de nos ennemis... Bref, je ne sais plus s'en deviennent nos amis, voilà. Vous disiez que Madame Ragpik me surveille ? Elle vous voit comme un concurrent. Et elle a fait carrière en éliminant ses concurrents. C'est sympa. Elle veut me tuer ? Je ne peux pas lui en vouloir. Ah ! Par contre, je peux vous demander de m'aider à découvrir la véritable raison de sa présence à Poudlard. Elle nous aide pour les caves maudites, non ? Ah, elle vous aide pour les caves maudites, bah oui. Ragpik est extrêmement ambitieuse pour une Gryffondor. Même les caves maudites ne lui suffisent pas. Je crois qu'elle veut prendre le contrôle de Poudlard et se débarrasser de tous ceux qui se dressent sur son chemin. Comme vous et moi ? Bien qu'il m'en coûte de penser que nous sommes similaires en quelques points que ce soit, oui. Allez-vous m'aider à enquêter sur Ragpik ? Ah mais oui, mais enquêtez avec Rogue, mais c'est ma vie. Bien sûr, si vous avez raison, il faut que je protège Poudlard. Et moi-même. Bonne décision, Life. Je ne vous pensais pas capable d'en prendre une. Faites ce que je vous dis et vous serez récompensés. Allez chercher ses ingrédients de potions aux endroits et aux heures indiquées. Tous ses ingrédients se trouvent sur les étagères derrière nous. Si Ragpik suit sa routine depuis son retour à Poudlard, vous la trouverez également à ses endroits. Observez son comportement et venez m'en faire rapport. Ah oui, donc aujourd'hui, en fait, c'est mission espionnage Ragpik. Ah, c'est ça. Oh ! Ben, depuis le temps ? Salut Ben, je suis contente de te trouver ici. Ah bon, pourquoi ? Ben, ça fait au moins, genre, peut-être une année qu'on t'a pas vu, mais à part ça, tout va bien. Et bien parce que tu es mon amie et parce qu'il faut que je m'assoie avec quelqu'un pour ne pas avoir l'air louche. Rogue veut que je lui rapporte du miel pour une de ses potions, mais entre nous, je suis censée espionner Ragpik. Tu ne devrais pas faire ça, Fluffy ! Je ne fais quasiment rien, on va juste discuter en espérant entendre par hasard quelque chose d'intéressant. De quoi tu veux parler ? Ben de Madame Ragpik ! Parlons de Ragpik. Tu la crains peut-être pour les mêmes raisons que Rogue la déteste. Même si je savais quelque chose, je ne dirais rien. Rogue et Ragpik sont les deux personnes les plus effrayantes de Poudlard. Tu peux me croire, j'ai fait une liste. Assieds-toi avec moi, Ben, je suis sûre que Ragpik dira quelque chose sur ses vraies motivations. Franchement, Fluffy, tu ne devrais pas espionner Ragpik. Chut ! Elle dit quelque chose à Ruzard ! Avez-vous trouvé cette clé ? J'aurais dû savoir que c'était vous la voleuse qui l'a pris dans mon bureau. Vous n'avez pas changé depuis que vous étiez élève. Je vous ai posé une question simple, Monsieur Ruzard. Vous feriez bien de ne pas compliquer les choses. Vous croyez que vous pouvez débarquer dans mon école et me menacer ? Allez-vous répondre à ma question ? Ou vais-je devoir déterminer à quoi vous et votre chat pouvez résister ? J'aurais dû vous prendre par les poignets quand j'en avais l'occasion. Vous n'en avez jamais eu l'occasion ? Dites-moi où se trouve la clé, craque-mole. On me l'a offerte. Menteur ! Il y a des années, quelqu'un a laissé un colis mystérieux dans mon bureau. Il contenait trois plumes noires et sept clés. Trois plumes, du coup ? On n'en a trouvé que deux, je crois ? Vous pouvez la garder. C'est bon à jeter si vous voulez mon avis. Merci de me donner votre autorisation. J'espère que vous n'aurez plus besoin de nous, que nous n'aurons plus besoin de nous parler. Ah, elle a la clé dans la main. Elle est encore plus méchante avec Ruzard qu'avec Rogue. Imagine ce qu'elle te ferait si elle savait que tu l'espionnes. Ces plumes noires ressemblent à celles que R et mon frère utilisent pour envoyer des messages secrets. Il faut que je continue à suivre Eggpeak pour découvrir ce qu'elle sait d'autre. Fais attention Fluffy et s'il te plaît, fais comme si je n'avais jamais été là. Toujours Ben. Bon alors écoutez, j'étais en train de faire mes leçons juste avant de reprendre la vidéo avec vous pour avancer un petit peu. Et je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment que ça a été rajouté au sein du jeu, mais j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des petites voix et des espèces de petits sons, surtout au niveau de Wingardium Leviosa quand il y a la plume qui vole et tout. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des petits sons. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Fluffy, quelle bonne surprise ! Qu'est-ce qui t'amène aux Trois-Balets ? Tu veux savoir la vérité ? Bah oui, en général oui. Je suis ici pour récupérer de la lavande pour le Professeur Rogue. Mais en vrai, il m'a envoyé espionner Madame Ragpik. C'est dangereux ça Fluffy. Je t'ai dit de faire attention avec elle. Je fais attention, elle n'en saura rien. Elle est souvent d'en savoir plus que qui compte et je crois rien que c'est le cas. Le Professeur Dumbledore m'y a part évidemment. Buvant une bière au beurre et détendons-nous, Ragpik ne saura jamais que je l'espionne. Tu devrais partir avant que Patricia Ragpik t'attrape en train de l'espionner Fluffy. Il est vrai. Regarde, elle parle à Madame Rosmerta. Est-il vrai que vous connaissiez Jacob Life ? Oh ! C'est comme ça que vous dites bonjour ? Je sais qu'il a laissé un carnet ici, qui a été transformé en une plume noire. Vous comptez commander quelque chose à boire ? Parce que sinon j'ai des clients qui attendent. A-t-il également laissé une carte ? Une carte ? Excusez-moi ? Une carte de Poudlard et du château. Monsieur Ruzard l'a confisqué il y a des années, mais elle n'est plus dans son bureau. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parler. Il faut que je regarde dans votre réserve. Il faudra me passer sur le corps. Ça peut se faire. Certains de mes meilleurs clients sont membres du département de la justice magique. Certains viennent du bureau des horaires. Est-ce que je dois leur dire que vous menacez leur barre préférée et sa patronne ? Oh ! Essayez de ranger ce bazar, vous trouverez peut-être ma carte. Mais c'est pas le truc qu'on avait ramassé. Bonne journée ma chère, ne remettez jamais les pieds dans mon établissement. C'est pas ce qu'on avait ramassé il y a longtemps, dans l'année 1 ou 2 je crois. Eh bien, quelle scène ! Tu sais de quelle carte elle parle ? D'après les rumeurs, elle traînait parfois avec un groupe qui avait une carte magique à l'époque. Où elle était élève... Ah ! La carte... Ah mon dieu, comment elle s'appelle ? C'est sûrement juste des rumeurs. La carte où tu vois les gens là, comme petit grou. Tu as sûrement raison, il vaut peut-être quand même mieux que je découvre ce qu'elle sait d'autre. Mais c'est la carte, comment elle s'appelle déjà, mon dieu ? Je suis sûre que vous aviez raison et qu'on avait tous raison dans ce qu'on se disait. Il y a quelques épisodes que Rickpick était méchante et qu'il ne fallait pas lui faire confiance, j'en suis sûre et certaine. Excusez-moi Madame Pomme-Fraîche, le professeur Rogue m'a envoyé récupérer quelques scarabées qu'il vous a donné. Pas de problème, les scarabées n'aideront pas ses élèves frappés par la malédiction du somnambulisme. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Lancer épiski maintenant que je l'ai appris ! Vous pouvez vous occuper des passions et les réconforter. Madame Rickpick a eu la bonté de rendre visite aux élèves maudits dès qu'elle est arrivée à Poudlard. Hum, je n'en doute pas, je vais faire mon piob pour regarder ce qu'elle fait. Je suis pas sûre qu'elle est en train de les aider à ce temps-ci, elle est en train de les marabouter ou je sais pas, quelque chose dans ce style, mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Cet élève est endormi depuis bien plus longtemps que les autres. Oui, cinq semaines et trois jours. Plus la malédiction dure, plus ils dorment. J'ai peur que si la malédiction n'est pas bientôt brisée, ils ne se réveillent jamais. On ne sait pas pourquoi ils ont arrêté de marcher dans leur sommeil. La dernière fois que c'est arrivé, le professeur Dumbledore pensait que c'était à cause d'une interaction avec la cave ou me dite. Sait-il pourquoi la malédiction est revenue après avoir été brisée il y a des années ? Est-on sûre que la malédiction a été brisée il y a des années ? Non, j'imagine que non. Merci pour tout ce que vous faites, Madame Pomme-Fraîche. Espérons que cette malédiction sera brisée et que ses élèves seront libérés. N'est-ce pas, Mademoiselle Life ? Oh mince ! Oh ! Pécho ! Bon, il fallait croire que du coup t'étais en train d'aider l'élève, parce que sinon... Oui, bien sûr ! Avez-vous appris tout ce que vous espériez en m'espionnant ? Je n'espionne personne. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez raison. Vous direz bonjour à Rogue de ma part. Elle est vraiment, mais d'une intelligence hors du commun en fait. Professeur Rogue, asseyez-vous Life. Je voulais juste vous raconter ce qui s'est passé avec... J'ai dit asseyez-vous. Nous reparlerons après le cours. Ne parlez jamais de notre arrangement ou quoi que ce soit en rapport avec Regpic en présence des autres élèves. Pourquoi ? Je pense qu'elle n'agit pas seule. Et qu'au moins un de ses conspirateurs est un élève de Serpentard. Ah, j'aurais dit Ben, tu vois. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Peu importe. Dites-moi ce que vous avez appris sur Regpic. Elle a obtenu une clé du bureau de Ruzard. Il dit que quelqu'un lui a envoyé avec trois plumes noires. Elle veut savoir qui. Poursuivez. Elle cherche une carte magique de Poudlard qui était conservée dans le bureau de Ruzard. Elle pense que mon frère l'avait en sa possession et à un moment donné... Ah, et je vous déconseille d'embêter Madame Rosmerta. Quoi d'autre ? Elle sait que vous m'avez envoyé l'espionner. Évidemment. Vous le saviez ? Regpic n'est pas stupide. Elle a dit ce qu'elle voulait que j'entende et elle va attendre ma réponse. Vous m'avez utilisé pour tenter de sauver Poudlard et votre misérable existence. Ne soyez pas si sensible. Et comme vous avez choisi de m'aider à enquêter sur Regpic, je vais donner 20 points à Gryffondor. Merci. Prenez ceci. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est du gaz étrangleur. Il étouffe tous ceux qui le respirent. C'est sympa. Regpic pourrait tenter de vous tuer et cela pourrait vous sauver la vie. Je ferai à nouveau appel à vous pour m'aider à révéler ses agissements en life. Continuez à suivre mes ordres et je vous enseignerai un maléfice que j'ai inventé et ce que je n'ai montré à personne. Oh, il devient notre copain ! Et voilà, on a fini de travailler avec Rogue. Chapitre 13, la flèche du centaure. Armé de votre balai et de votre potion de beauté, vous êtes prête à vous débarrasser du chapeau rouge dans la forêt interdite. Si vous réussissez, vous affronterai un grand danger. Oh, mais c'est que ça devient fun. Et ce sera la semaine prochaine ! Eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve nous mardi ou mercredi pour la quête secondaire de Tonks qui j'espère sera intéressante. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker cet épisode si vous a plu. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501